Musique Oh ! Joyeux Noël, ma petite dame ! Salut ! Salut ! C'est fou ! Il faut payer pour venir travailler, maintenant ! Quelle escroce, Père Noël ! Je sais combien d'argent il a récolté. Toute ma paye lui passe. Désolée pour le retard, j'ai dû déposer Anna chez une amie. Avec Noël qui approche, elle doit être toute contente ? Oui, mais elle n'aura pas le chien qu'elle m'a demandé. Je vais passer pour le Grinch. Je croyais que ton cœur avait grandi de trois tailles. Écoute, cette année, je veux bien décorer, mais lui offrir un chien, non. T'inquiète pas, elle t'en voudra pas longtemps. Au fait, le maire a engagé quelqu'un. Pour rénover le kiosque ? D'ici la veille de Noël. Mais pourquoi il faut toujours qu'il s'y prenne au dernier moment ? Fred Barnes, prévoir, tu connais pas. Tu te souviens la fois où il est parti déjeuner à midi et qu'il a décidé de prendre l'avion sur un coup de tête ? Il faut savoir être spontané dans la vie. Et puis, on vient de découvrir que ce sera la 75e cérémonie d'illumination du sabbat. Bonjour, Fred. Bonjour. Vous avez contacté les médias ? Oui, le journal, la tribune et la chaîne de télé régionale vont en parler. Parfait. Mais Judy Keane, la responsable de la chaîne, a dit qu'elle n'était pas sûre d'envoyer des caméramans le soir de Noël, étant donné qu'on ne l'a pas prévenu à l'avance. Oh, ce sera extraordinaire. Tout le monde voudra y assister. Venez que je vous présente, Scott. Fred ! Je sais que c'est un gros défi, mais ça fait 30 ans qu'on n'a pas fait de cérémonie d'illumination ici. Le kiosque sera rénové et on retrouvera exactement son aspect d'origine, comme le jour où le premier sapin de Noël a illuminé toute la place. Je vois très bien, mais écoutez, je pense pas qu'on devrait communiquer sur le kiosque sans être sûr qu'il sera rénové à temps. On devrait plutôt se focaliser sur le sapin. Mais non, mais non. Quand on veut, on peut. Tout va bien se passer. Scott, j'aimerais vous présenter Lindsay Monroe du service d'urbanisme de la ville. Lindsay, Scott Terrell. Ah, bonjour. Ravi de vous rencontrer. Ravi de vous rencontrer. Vous allez avoir beaucoup de travail d'ici le soir de Noël. Oui ? On veut une cérémonie mémorable. Vous voyez, ce sera un grand événement avec tous les médias et je... Je voudrais pas que vous fassiez une promesse que vous pourrez pas tenir. Je tiens toujours mes promesses. Oh, super. Parce que là, on est en train de mettre tous nos oeufs dans le même panier. Et si le kiosque n'est pas terminé à temps, c'est moi qui vais recevoir les oeufs en pleine figure. C'est la réputation du maire qui est en jeu. Oui. Vous voyez, on voudrait que ce soit une cérémonie... Mémorable, oui. Vous l'avez déjà dit. Vos oeufs sont en sécurité. Pourvu qu'on arrive à régler un léger problème. J'aime pas les problèmes. On n'a aucune référence historique pour savoir à quoi le kiosque ressemblait à l'origine. Et alors ? Et alors, le but c'est de le reconstruire exactement à l'identique. J'ai cherché des photos, des croquis, et bien je n'ai rien trouvé, pas la moindre archive. Difficile de rénover le kiosque sans savoir de quoi il avait l'air. J'admire beaucoup votre sens du détail, mais je suis sûre que personne ne se rendra compte de la différence. Moi je le saurais. Par contre, s'il n'est pas terminé, tout le monde le verra. Ça n'arrivera pas. Je l'espère. Mais nous devons absolument trouver une image du kiosque d'origine. Nous ? Oui. Maintenant, vous et moi, on est dans le même bateau, pas vrai ? Vous ? Alors, vous voyez, vous voulez tous les deux que ça avance. Oh, je suis impatient. Les habitants de Guilford aussi. Et n'oubliez pas que c'est la saison des miracles. Oui, il faudra au moins ça. C'était un plaisir. Oui. Au revoir. L'INSEE vous me préviendrez quand votre mère arrivera. Je suppose qu'elle vient passer des fêtes ici comme l'année dernière. Quand ma mère sera là, tout le monde sera au courant. Excellent. Allez, maman, dépêche-toi, viens vite. Sinon, tous les trucs bien seront déjà partis. Je ne changerai pas la vie. Tu le sais, ça ? Ah, il est très joli. Tu veux le prendre dans tes bras ? Ah oui, j'adorerais. Salut, toi. T'es trop mignon. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. On ne ramène rien à la maison qui nécessite qu'on le nourrisse ou qu'on passe la serpillère. Mais c'est moi qui m'en occuperai. Je ferai tout bien comme il faut. Tu ne remarqueras même pas qu'il est dans la maison. Promis juré, maman. Tu peux promettre tout ce que tu veux, mais je sais très bien comment ça va se terminer. C'est mon préféré à moi aussi. Il s'appelle Magic. Magic. Au revoir, Magic. Au revoir, moi. Ah, vous cherchez quelque chose en particulier ? Ah, eh bien, ma fille et moi, nous voulons de nouvelles décorations. Mais plutôt simples, pas trop chargées. J'ai de jolies boules pour le sapin. Disons que je ne sais pas encore si on va prendre un sapin de Noël. Maman, maman ! Madame O'Neill a dit que les bébés chiens étaient gratuits et qu'ils ont déjà été vaccinés. Elle veut juste leur trouver un bon foyer. Madame O'Neill devrait se contenter de s'adresser aux adultes. Bon, écoute, voilà 10 dollars. Achète ce que tu veux. Essaie de trouver une chaussette de Noël. Ouais. Ma mère est toujours triste à cette époque de l'année. D'habitude, c'était mon père qui s'occupait de décorer la maison. Écoute, je crois que j'ai une décoration qui sera parfaite pour toutes les deux. Elle n'est pas toute jeune et un peu usée. Mais elle a conservé toute la magie de Noël. Combien ça coûte ? Eh bien, si tu achètes quelque chose d'autre, je pourrais sans doute tout simplement te la donner. Super, j'ai un billet de 10 dollars. C'est bien. Alors, allons voir ce qu'on a là. Lindsay Monroe, comment vas-tu ? Tu as décidé de faire des emplettes de Noël cette année ? Oh, oui. Anna a besoin de meubles qui correspondent plus à son âge. J'aime beaucoup ce bureau. Il est très ancien. Il suffit simplement de le graisser et de le dépoussiérer. Combien il coûte ? Si tu me prends plusieurs meubles, je te ferai un bon prix. Et mon neveu vient de revenir à Guilford. C'est un magicien de la réparation, ça ne te coûtera pas plus cher. Et il est célibataire. J'hésite. Il est très demandé. D'accord, s'il peut me livrer à la maison. Marché conclu. Génial. Coucou. Alors, tu t'amuses ? Ouais, t'as vu ? J'espère que t'as pas dépensé 10 dollars pour ça. Non, non, je l'ai eu gratuitement. Voilà ce que j'ai acheté avec le pied. Parfait. Merci, Rose. De rien. Au revoir, Anna. Au revoir. T'es contente ? Ouais. Tiens ça. D'accord. Tu l'aimes bien, cette vieillerie ? Eh, regarde ce que j'ai trouvé. Trop fort. Tu le veux ? Non. Tu l'as trouvé, tu le gardes. Je crois que le fermoir est cassé. Tu vois ? Oui, magnifique. Oh, je suis désolée. Je croyais que c'était les décorations. Non. C'est pas grave, ma chérie, je vais le ranger. Je ne vais procurer. Tu vois ? T'es trailers ? Je sais. Deuxi. Bonne. Eh ! Coucou, chérie ! Gonvain ! Elle est là ! Mon petit cœur ! Salut, Gonvain ! Ça a été sur la route ? Très bien, oui ! Oh, trésor ! Un sapin de Noël ! T'as dit que tu étais prête à le fêter cette année ? Plus que les années précédentes, c'est vrai, mais... Et pour fêter Noël dignement, il faut un sapin, pas vrai ? Et... elle est là ! Oh, Fred Barnes m'a dit de te passer le bonjour ! Alors lui ? Sérieusement ! Il m'a vu traverser la ville tout à l'heure ! J'ai bien peur de devoir le supporter cette année encore ! Il est gentil ! C'est un vieux fou ! Vous étiez ensemble à l'école, vous avez le même âge ! Je tiens à mon indépendance ! Je suis libre comme l'air ! Ça fait des années qu'il me court après, alors s'il te plaît, ne l'encourage pas ! Allez, on va le pousser ! Je pense que ce serait mieux de le mettre de l'autre côté ! Certainement pas ! Il est parfait ici ! J'ai une surprise pour toi ! Ah ! Alors ? Qu'est-ce qu'on dit, Anna ? Euh... j'aime bien ! Je vous ai bien eus ! Je suis d'accord, c'est affreux ! Je parie... Que ceci est plus dans ton style ! J'adore, c'est trop beau ! Merci, grand-mère ! De rien, ma chérie ! C'était juste un petit cadeau ! Dis-moi ce qui te ferait vraiment plaisir pour Noël ! En fait, je peux pas te le dire ! Un petit ami ? Berk ! Dégoutant ! Non, un bébé chien ! Je sais pas si je vais pouvoir t'aider sur ce coup, trésor ! Maman ! Quoi ? Je vais dans ma chambre, je vais l'essayer ! Et moi, je vais préparer le dîner ! C'est bon, j'ai déjà tout prévu ! Oui, peut-être ! Mais moi aussi ! Ça doit être Fred ! Mais non ! C'est sûrement le neveu de Rose qui vient déposer les meubles que j'ai achetés ! Vous ? Bonjour ! Vous avez acheté des meubles à ma tante ? C'est vous le neveu de Rose ? C'est moi ! Je vous mets ça où ? Je vais vous montrer ! Venez ! Excusez-moi ! Mettez-le dans le coin, je crois qu'il vaut mieux laisser Anna décider ! Non, ici c'est bien, super ! Je t'attends dehors ! Oui, je suis désolé, j'ai pas trouvé la clé ! Je vais continuer à chercher, sinon je changerai la serrure ! D'accord, merci ! Bon ! Scott, nous étions justement sur le point de dîner, ça vous dirait de vous joindre à nous ? Eh bien... En fait, je peux pas, c'est très gentil, mais je peux pas, j'ai énormément de travail, et j'ai pas le droit d'être en retard ! Oui ! Je vous raccompagne ? Bonne idée, au revoir ! Merci beaucoup, vous avez fait un travail incroyable, on dirait qu'il est neuf ! C'était pas très compliqué, il fallait juste refaire la patine ! Et je suis content qu'il ait un nouveau foyer, il appartenait à mes grands-parents ! J'espère vraiment que le kiosque sera aussi beau une fois terminé ! Si je réussis à le finir à temps, pas vrai ? Évidemment que vous allez le finir à temps ! C'était vraiment délicieux, maman ! Merci ! Ah, t'as aimé ? Je me suis régalée ! Je vais faire du thé ! Ah oui ! Moi, tu préfères une dizaine ? Non, moi, tu sais bien ! C'est trop cool ! Merci, maman ! Quoi ? Waouh ! Mais explique-moi, qu'est-ce qu'il y a ? Je voulais pas voir, j'ai pas fait exprès de regarder, je suis désolée ! Mais j'étais en train de décorer le sapin et la chaussette est tombée par terre ! Je croyais qu'elle était vide, je pensais pas qu'il y aurait quelque chose dedans avant Noël ! Mais, de quoi tu parles, je comprends pas ? De ça ! C'est génial, il y a même écrit « Magic » dessus ! Comment tu l'as su ? À la vente de Charité, « Magic », c'était le bébé chien que je voulais ! Merci, merci, merci ! Je suis trop contente ! Ouais ! C'est toi ! Je t'assure que j'ai rien fait ! Je suis sûre qu'elle était vide, j'ai trouvé le pendentif en forme de cœur, mais c'est tout, y'avait rien d'autre à l'intérieur ! Ma puce, je sais que tu voudrais avoir un chiot, mais c'est pas comme ça que tu l'auras ! J'ai pas glissé la médaille dedans, je te le promets ! J'étais en train de mettre des décorations sur le sapin et quand je me suis retournée, j'ai vu que la chaussette était tombée ! Bien sûr, la chaussette est tombée toute seule par terre ! J'en sais rien, moi ! C'est pas rigolo, Anna ! C'est pas moi qui l'ai mise dedans ! Bon, alors je crois que quelqu'un s'amuse à nous jouer un mauvais tour ! Je suis innocente ! Debbie O'Neill ! Qui ? Debbie, elle avait des chiots à donner à la vente de charité et elle a dû glisser ça dans la chaussette juste avant qu'on parte ! Elle est maligne, je dois le reconnaître ! Debbie ne ferait pas une chose pareille ! Je vois pas d'autre explication ! Mais tu l'as dit toi-même, la chaussette était vide ! Oui mais, la médaille devait être cachée dans un pli du tissu, c'est pour ça que je l'ai pas vue ! Ça veut dire que j'aurais pas de bébé chien ? Non, mon cœur ! Je suis désolée ! Tu dois être tellement déçue ! Oh non ! Oh, Donna ! C'est Fred ! Oui ! Je peux entrer ? C'est mon patron, tu pourrais au moins discuter avec lui ! Chut, 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 chut ! Je vous entends chuchoter ! Je crois que la température vient encore de baisser de 2 degrés ! Peut-être même 3 ! Oh, c'est pas vrai ! Allez ! Bonsoir, Fred ! Bonsoir, Lindsay ! Voici pour toi, Donna ! Je t'ai vu passer en ville et je me suis dit que j'allais venir te saluer et te souhaiter un joyeux Noël ! Elles sont... Vraiment jolies ! Je te remercie ! Bon, et bien... Bonne soirée ! Alors c'est comme ça qu'on traite un soupirant ? Oui, et bien fais ce que je dis, pas ce que je fais, d'accord ? Grand-mère, est-ce qu'on peut encore sortir avec un garçon à ton âge ? Tiens, des fleurs ! Encore ? Oui, je sais où trouver plein d'autres bouquets ! J'espère que tu ne me trouves pas trop insistant ! Nous nous sommes perdus de vue si longtemps ! Cette fois, j'ai bien l'intention de ne pas laisser passer ma chance ! Je me battrai jusqu'au bout ! Bon courage ! Mais, maman ! Ne l'encourage pas, cet homme est insupportable, c'est insensé ! C'est un homme qui sait ce qu'il veut ! Je trouve ça plutôt mignon ! Oui, moi aussi ! C'est une blague ! Oh, je vais le tuer ! Sérieusement, Fred ! J'ai acheté tous les bouquets de fleurs de la boutique ! Tu n'as encore rien vu ? J'ai de quoi tenir toute la nuit ! Fred ! Qu'est-ce qui te prend ? Les habitants de Guilford ne te rééliront jamais à la tête de la ville s'ils te voient agir ainsi ! Je me fiche totalement d'être réélu ! Je veux simplement que tu viennes avec moi au restaurant ! D'accord, mais... Je suis prêt à tout ! Fred ! D'accord ! Je veux bien qu'on aille au restaurant, mais Lindsay et Anna viennent avec nous ! Accepté ! Bonne soirée ! Alors, ça avance ? Ah... Eh bien... Ça s'avère beaucoup moins simple à retaper que ce vieux bureau ! Justement ! Je vous ai rapporté des documents du service des archives ! Bon, c'est... C'est pas exactement ce que vous vouliez, mais c'est tout ce que j'ai pu trouver, je suis désolée ! Mais vous allez vous en sortir, il y a un tas de références aux anciens kiosques ! Vous voulez que ce soit vite fini ? Eh oui, c'est le but de l'opération ! Rénovez-le, reconstruisez-le, restaurez-le... Ce sera magnifique ! L'essentiel, c'est que ce soit fini ! Oui, mais pas n'importe comment ! On veut faire quelque chose d'authentique ! Ça vous dit rien, un dîner ? Je vous demande pardon ! Un dîner, vous, moi, au restaurant ! Vous voulez sortir avec moi ? Oh, appelez ça comme vous voulez, j'avais envie de discuter avec vous de manière plus informelle ! Oui, je bois, mais c'est impossible ! Pourquoi ? Parce que... c'est... je... je ne peux pas ! Si vous voulez, ma... ma fille et moi, nous allons au restaurant avec ma mère et monsieur le maire ce soir ! Ma mère ne voulait pas y aller, à moins qu'on les accompagne, alors je suis sûre que ça ne dérangera personne que vous veniez, vous aussi ! Ça ne dérangera personne ! Ça donne envie ! Ça, c'est de l'invitation ! Je... Ça vous dirait de vous joindre à nous ? Non ! Allez, d'accord ! Très bien, dans ce cas... Je vais dire à Fred de vous appeler ! Bonne idée ! On fait comme ça ! Bon, d'accord ! Non, 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 non ! Surtout pas ! Ne lui dis rien ! Comme ça, ce serait une surprise pour tous les deux ! Bon, je te laisse ! Alors, le maire est d'accord ? Je lui ai dit que j'accepterais un vrai rendez-vous avec lui s'il jouait le jeu ! Chut ! Eh, vous deux, qu'est-ce que vous mijotez ? Rien du tout ! J'ai appelé Fred pour lui dire qu'on arrivait ! Tu sais, je comprends toujours pas pourquoi Anna et moi, on doit venir à ton rendez-vous galant ! Pour ne pas que ça en soit ! Et les voilà ! Parfait ! Bonsoir, Fred ! Bonsoir, ma chère ! Ravie que vous voie ! Scott ! Passez une bonne soirée ! Vite, monte ! Yuri ! Maman ! Monsieur le maire, attendez ! Maman ! Je peux pas croire que ce soit ma mère ! Et moi, je peux pas croire que ce soit ma mère ! Euh... Bon, eh bien... Qu'est-ce qu'on fait ? Je vous ramène sur vous ? Oh non, bien sûr que non ! On va dîner ? Oui, d'accord ! Ok ! Voilà ! Bien joué ! On a réussi ! Ah, merci beaucoup ! J'adore faire des blagues aux gens ! On a bien rigolé ! C'était très chouette ! Bon, on se voit demain ! C'est ce qu'on avait dit ! Oui ! Bon, allez ! Bonne soirée ! À demain, Fred ! Au revoir, monsieur le maire ! Santé ! Buvons à ma folle de mère ! Oui, et à la destitution du maire ! Parfait ! Je vous donne la carte ? Ce soir, le chèvre ! C'était rigolo, hein ? Ah ouais ! Oh, attends ! Tu sais quoi, grand-mère ? Je vais allumer toutes les guirlandes pour que tout soit illuminé quand maman rentrera ! Comme ça, on verra les étincelles qu'elle a dans les yeux ! Oh ! Oh ! Oh ! Viens là ! Je vais pas te faire de mal ! Oh ! Oh ! Viens là, viens ! Oh ! Tout va bien Bonne nuit, grand-mère Tu vas déjà te coucher ? Oui, je suis fatiguée Bonne nuit, ma chérie Alors, tu as voyagé dans le monde entier et puis tu as décidé de revenir ici ? Oui, ici c'est vraiment ma ville de cœur, comme on dit On est chez soi, là où on repose ses valises Une ville de cœur, c'est plus romantique En fait, on est partis vivre ailleurs quand j'étais tout petit mais je revenais ici tous les étés J'adore cette ville, j'y ai passé beaucoup de temps avec mon grand-père Pour être honnête, c'est moi qui ai suggéré qu'on reconstruise le kiosque et qu'on renouve le soir Ce n'était pas une idée du maire Alors c'est toi que je dois remercier ? Oui, je veux que ce soit un endroit où on se rassemble où les gens viennent se voir, faire la fête tasser du temps les uns avec les autres Ouais, un endroit pour créer du lien C'est une bonne idée, mais pourquoi le kiosque doit être reconstruit exactement à l'identique ? Je suis sûre que celui qui l'a construit dans les années 40 n'en ferait pas une maladie Cette personne, c'était mon grand-père Alors c'est pas un boulot comme un autre C'est personnel Je pourrais reconstruire le kiosque différemment, ça choquerait personne Mais le travail de mon grand-père se réanéantit Et puis je lui ai fait une promesse Et toi, tu tiens tes promesses ? Ouais J'ai passé un très bon moment ce soir Il est encore tôt ? On pourrait, je sais pas... Non, je crois que je vais rentrer Je te raccompagne ? Non, je vais marcher C'est pas très loin Ça va me faire du bien à marcher, c'est bien Enfin, j'aime bien marcher Merci Pour le dîner C'était un plaisir Bah dis donc, t'es bien habillée ? J'ai promis à Fred que je sortirai avec lui à une seule condition Qu'il accepte de jouer le jeu Du coup, il vient me chercher ce matin Il a dit qu'il m'emmènerait faire quelque chose d'inhabituel Oh ! Je n'ai aucune idée de ce qu'il a en tête Mais je suis prête à me laisser surprendre Madame farceuse, tu vas pas t'en tirer comme ça Qu'est-ce qui va pas ? Rien, tout va bien Pourquoi tu crois qu'il y a quelque chose qui va pas ? T'es pas en train de te féliciter de ta blague d'hier soir C'était quoi ça ? C'est pas de ma faute Maman, non coupable Je l'ai trouvé quand j'ai branché les guirlandes Il avait froid, il était tout mouillé Je pouvais pas le laisser tout seul dehors Ah mon bon Je t'assure que je n'ai rien à voir avec ça Oh, il est trop mignon C'est toujours mignon quand c'est bébé Oh ! Je peux le garder, s'il te plaît Il n'a pas de collier, t'as vu ? Il doit appartenir à personne Je l'ai déjà appelé Magic D'accord, il reste avec nous pour le moment Mais tu vas mettre des affiches Je suis sûre que quelqu'un le cherche Ok Oh mince Bien le bonjour Mais qu'est-ce que c'est que cette tenue ? Nous allons pêcher C'est la tenue adéquate Je t'ai apporté une canne à pêche Je ne savais pas si tu en avais déjà une et... Fred, tu es quelqu'un de gentil Tu es un homme élégant Et tu es loin d'être stupide Mais Tu as vu comme je suis habillée Oh oui, tu es absolument superbe Est-ce que je suis équipée pour taquiner le goujon ? Sur la glace Nous allons faire de la pêche sur glace Ce n'est pas dangereux Et c'est très amusant Et je parie que c'est quelque chose que tu n'as jamais fait Ça c'est sûr Je sais que j'aurais dû t'en parler à l'avance Mais pour être parfaitement honnête J'avais peur que tu dises non Et tu n'aurais pas eu tort Écoute, j'ai un tas d'autres vêtements chauds à te prêter Alors Je t'en prie, viens Je te promets que tu ne le regretteras pas Oh Le karma fait si bien les choses Maman C'est quoi comme chien qu'il allait m'offrir papa ? Comment tu sais que papa allait t'offrir un chien ? C'est grand-mère qui te l'a dit ? Non C'est lui Mais il m'a dit que c'était un secret entre nous C'est un chien comme celui-là qu'il allait me ramener J'en sais rien pourquoi ? Parce que je me disais Peut-être que c'est lui qui l'a mis sur mon chemin pour que je le trouve Ma chérie, je suis sûre que papa veille sur toi à chaque instant Vraiment, j'en suis convaincue Mais certaines choses ne sont que des coïncidences Mais et si ça n'était pas une ? Et si j'étais vraiment censée le trouver et que personne ne vienne le réclamer ? Si personne n'appelle pour le récupérer, on pourra le garder Promis juré ? Promis juré Mais on va quand même mettre des affiches Oui, je sais J'ai déjà notre prochaine excursion en tête Tu ne vas pas un peu vite en besogne ? Que veux-tu ? Je suis quelqu'un d'optimiste Ça me maintient en forme Bien, j'y réfléchirai Quand je sentirai mes pieds à nouveau D'accord Dana, je sais que je suis un peu trop insistant C'est contraire aux règles de la séduction Les femmes aiment le mystère Elles veulent qu'on les séduise Et là, il n'y a aucun mystère Il n'y a qu'un type qui est fasciné par la femme que tu es Et qui a dit que ce n'était pas séduisant ? Je l'ai lu dans un magazine Dans un magazine ? Oui Bonne soirée, Fred À bientôt Oh, fa... Ah... D'accord. C'est une blague. Non, je t'assure que c'est la vérité. Non, tu l'as trouvée dans le garage. Où c'est toi, Anna ? Non, pas du tout. Puisque je te dis que je l'ai trouvée dans la chaussette, moi-même j'ai du mal à y croire. Même la date correspond à 1947. T'es en train de me dire qu'elle est arrivée toute seule dans la chaussette. Exactement comme la médaille de Magic. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je n'ai pas d'explication. Écoute, je suis rentrée et j'ai vu la chaussette par terre et à l'intérieur, il y avait la décoration. Alors c'était Fred. Mais enfin, Fred n'est même pas entré dans la maison. Il a dû trouver un moyen de la glisser à l'intérieur. Lindsay ! Comment veux-tu qu'il ait été au courant que cette décoration ait été perdue ? D'ailleurs, il ne sait même pas que tu as ces modèles-là. Dans cette ville, tout le monde sait tout sur tout le monde. Donc, d'après toi, il est entré par effraction dans la maison pendant que nous étions sortis toutes les trois. Non, non, c'est pas ça du tout. C'est pas quelqu'un. C'est la chaussette qui fait ça. C'est obligé. Regardez, moi ce que je voulais le plus au monde, c'était un chien. Et qu'est-ce que j'ai trouvé ? Une médaille au nom de Magic. Maman, toi t'as trouvé un cœur. Oui. Et il est brisé, tu te rappelles ? Non, ça y est, je l'ai réparé. Tu vois ? Ça, ça compte pas. Ton cœur est toujours brisé. Et moi alors ? Comment tu expliques que j'y ai trouvé la décoration que ta mère avait perdue ? J'en sais rien, mais je suis sûre que c'est un signe. Bon, écoute, les objets n'apparaissent pas comme ça. C'est impossible. Mais c'est parce que c'est de la magie, tout simplement. Anna... Le nom sur la médaille, ça veut tout dire, Magic. C'était carrément écrit... Anna... Maman, il faut juste que tu y crois. Anna ! La magie, ça n'existe pas pour de vrai. Maintenant, il faut que j'aille travailler. La cagnotte du Père Noël sera ouverte à 15h. On se rejoint là-bas. Je ne raterai ça pour rien au monde. C'est de la magie, grand-mère. J'en suis sûre. Je commence à croire que tu as raison, ma puce. Bonjour, Lindsay. Comment va votre mère ? Ça y est, elle a plu les pieds gelés. Chouette, elle est... Wilson nous a promis un bon prix pour le sapin. Emmenez Scott avec vous. Bonjour. 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 Je suis désolée de m'être enfuie aussi vite l'autre soir. C'est juste que je n'ai plus vraiment l'habitude. Je sais. C'était chouette. C'était sympa. C'est ta mère qu'on doit remercier. Ah oui, tu parles. Non, elle a un très grand cœur. Et toi, niveau cœur ? Ben, j'y travaille. Oui. Et si on prenait celui-là ? Il ne va pas entrer dans ta voiture. Oh mince. Comment on va faire pour le rapporter ? Ben, je vais le porter. Ce n'est pas un souci. Bon, d'accord. Attends. Désolée. Oh, ce n'est pas ce que j'avais prévu. On va le prendre. Tu peux m'aider ? T'es très forte. Ça va ? Oui, je suis plein d'épines. Mais à part ça, ça va. C'est à toi ? Ah, zut. Oui. Le fer-moi, c'est encore cassé. Je n'arrive pas à le réparer. Je peux essayer de le réparer. Si tu veux. Oui, je veux bien. Bien, mesdames et messieurs, il ne vous reste plus que quelques minutes pour deviner combien d'argent a récolté le Père Noël. Allez-y. Le gagnant aura l'honneur d'être à mes côtés pour m'assister lors de la soixante-quinzième cérémonie d'illumination du sapin qui aura lieu la veille de Noël. Alors, à votre avis, combien il y a ? Vous le savez ? Non. Non ? Allez-y. Alors, t'as rempli un bulletin ? Dépêche-toi. Vas-y. À ton avis, il est grand comment ce bocal ? Je ne sais pas. Je dirais 15 litres, à peu près. Fais voir. Il y a surtout... des centimes. Vite, dépêche-toi de remplir ton bulletin. Le compte à rebours est presque terminé. Je crois que je vais parier sur 1050 dollars. D'accord, vas-y. Oui. Et n'oublie pas d'écrire ton nom. Voilà. Parfait. Génial. Anna. Voilà, excellent. Bien, si vous voulez participer, c'est maintenant ou jamais. Ne ratez pas cette occasion incroyable d'être à mes côtés le soir de Noël pour allumer le sapin d'Anna avec moi. Mais c'est qui le sa charme ? Incroyable. Oh, merci beaucoup, Scott. D'ailleurs. Qu'est-ce que c'est ? Grand-mère l'a trouvé dans notre chaussette magique. Une chaussette magique ? 25 décembre 1947. Ça alors ? Qu'est-ce qu'il y a ? Eh bien, c'est l'année où mon grand-père a construit le kiosque. Oh. Tu vois ? Qu'est-ce que tu fais ? Décembre, le 25, 47. Donna. Donna ? Voilà. Toi aussi, finalement, tu y participes, maman. Non, 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 non. Allez, grand-mère. C'est bien, Anna. Anna ? Magnifique. Un dernier bulletin. Merci. Voilà, c'est terminé. Le temps est écoulé. Nous allons trier vos participations, mais nous pouvons d'ores et déjà découvrir combien nous avons récolté. Allez-y. Pluton bruit des espèces sonnantes et trébuchantes. Apparemment, l'estimation la plus basse s'élève à 515 dollars, que nous venons de dépasser. La barre des 800 dollars est atteinte et ça continue de monter. Tout ça, c'est mon âge. Je dis donc, les gens étaient généreux. Et l'estimation la plus haute s'élève à 1225 dollars et 47 centimes. C'est celle de Donna Shasta. Bonne chance, Donna. C'est génial. L'estimation très précise. J'aime ça. J'espère que je vais gagner. T'avais dit 1050. Un millier de dollars. Wow ! Et ça continue de monter. 1100 dollars. Ah, ça commence à ralentir, on dirait. 1150 dollars. Je vous rappelle que l'argent récolté ira à la fondation des œuvres caritatives de Gilles Ford. Magnifique contribution. Bravo à tous. Voilà, toutes les pièces sont tombées. On va laisser l'ordinateur calculer. Et il semble que l'estimation de Donna soit très proche du compte final. Il y aurait exactement 1225 dollars et 47 centimes. L'estimation est exacte au centime près. C'est absolument incroyable. Eh bien, viens chercher ton prix, Donna. Excuse-moi. Mesdames et messieurs, nous avons une voyante parmi nous. Je vous rappelle, la bonne nouvelle, c'est que ces 1225 dollars et 47 centimes seront reversés à la fondation des œuvres caritatives de Gilles Ford. C'est très gênant. Bravo. Vraiment, félicitations. Tu as truqué de la machine. Absolument pas. Cela dit, ça aurait été une bonne idée. Merci à tous d'être venus. Je vous donne rendez-vous à la cérémonie d'illumination du sapin de Noël. Ne restons pas ici, j'ai peur d'être brûlée pour sorcellerie. Pardon. Anna, il faut que tu me montes cette chaussette. Elle est magique. Eh, c'est ce qu'on va voir. Non mais écoute-toi. Attends, tu es en train de me dire que tu crois réellement que cette chaussette est magique ? Oui. T'es contente ? Écoute, je n'ai pas d'explication. Tout ce que je sais, c'est qu'on ne peut pas réduire ça à une simple coïncidence. C'est plus que le fruit du hasard. Ok. Tu te souviens quand j'étais petite ? Et que papa faisait tout le temps des tours de magie, qu'il nous emmenait voir des spectacles d'illusionnistes. Moi, je croyais que c'était vrai. Mais ça ne l'était pas. Parce qu'il y avait toujours un truc. Le seul truc, c'est que tu y croyais, Lindsay. Eh, où est-ce que tu vas ? Tu sais quoi ? Je crois qu'Anna a raison. Les chiffres étaient un signe. Quoi ? Tu veux voir Fred ? Tu te souviens quand je t'ai dit que je tenais à mon indépendance et que j'étais libre comme l'air ? Oui. Eh bien, je le suis. Mais ça ne veut pas dire que je ne dois pas sortir et m'amuser. Tu devrais en prendre de la graine. Personne ne l'empêche de s'amuser. Tu sais, les grandes personnes s'empêchent toujours de faire un tas de choses. Surtout quand c'est amusant. Oui, ça s'appelle être responsable. Personne ne vous oblige à être responsable tout le temps. Là, je crois que tu m'as eu. Mouah ! Hé, Lindsay ! Quelle belle surprise ! Comment vas-tu ? Ça va, merci. La messe ne commence que dans deux heures ? Tu voulais avoir une place devant ? Euh, non. En réalité, je voulais savoir si vous pouviez m'aider. Bien sûr. Je sais que ça va vous paraître un peu étrange, mais je me demandais... Est-ce que vous vous souvenez de cette femme qui vendait des chaussettes de Noël et d'autres décorations à la vente de Charité ? Elle était assez âgée, avec des cheveux blancs, très gentille. Je crois qu'elle n'était pas d'ici. Oui. Oui, je m'en souviens. Par contre, je ne connais pas son nom. Mais vous n'avez pas son adresse mail ou son numéro de téléphone ? Malheureusement, non. Pourquoi ? C'est... C'est une longue histoire. Comme toujours. À vrai dire, je pensais que tu la connaissais. Pourquoi ? Elle a dit quelque chose quand vous êtes partie de la vente. Je crois qu'elle était contente que vous soyez passée sur son stand. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'elle a dit ? C'est plus la manière dont elle l'a dit. On aurait dit qu'elle vous connaissait. Comme si elle savait ce qui s'était passé. Et qu'elle avait fait quelque chose pour vous aider. Elle avait l'air ravie. Vous savez absolument rien d'elle. Vous savez pas comment elle s'appelle ? Non. Je suis navré. C'est un véritable mystère. Oui, en effet. Bon. Merci, révérend. Je t'en prie. Lindsay, la porte est toujours ouverte ? Sois pas idiote. Anna ? Oui ? Il est où le carton que j'avais posé là ? Je sais pas, mais je me demande si grand-mère l'a pas mis dans le garage. Elle a dit qu'elle faisait du tri et qu'elle voulait donner des trucs. Tu t'es bien amusée ? Oh, Lindsay, tu m'as fait peur. Chérie, c'était merveilleux. On a fait la fête. Cette fois, j'ai laissé tous mes a priori de côté. Et tu ne vas jamais le croire. On a fait de la luge. Ça faisait au moins 30 ans que j'avais pas fait de luge. Qu'est-ce que c'était drôle. Ça va pas ? Il y a d'autres choses dont tu comptes et te débarrasser. D'autres choses que ses habits. Tu es vraiment en colère ? Depuis que tu es là, tu décores, tu tries, tu ranges. Je dis rien, mais... Que tu donnes toutes ces affaires. Je suis désolée, je... Je croyais que tous ces cartons étaient à donner. Non, pas celui-là. Bon, Lindsay, je me suis déjà excusée. Un tas de fois, et je vais pas passer mon temps à faire des excuses. Mais je vais me permettre de te donner un bon conseil. Ça fait trois ans, maintenant. Il est temps de passer à autre chose. Je dis pas que tu dois oublier ou faire semblant que c'est pas arrivé. Mais il faut que tu t'autorises à être heureuse à nouveau. Anna a suffisamment entendu de pouvoir fêter Noël, normalement. Cette période de l'année est très dure pour Anna aussi. Elle non plus n'était pas prête. Oui, mais maintenant, elle l'est. Oh, j'ai de grands discours sur le fait que je sois indépendante et libre comme l'air. Mais tu veux que je te dise ? Je viens de vivre un moment fabuleux avec un homme que j'ai évité pendant des années. Mais, non. Non, non, non. Laisse-moi finir. Je suis pas en train de te dire... que tu... que tu devrais te remarier ou... ou que... ou que tu ne devrais pas ressentir un pincement au cœur lorsque tu regardes un autre homme. Mais ma chérie, il est clair que cette tragédie t'affectera jusqu'à la fin de tes jours. Mais ça ne veut pas dire que tu dois t'arrêter de vivre. J'essaie de continuer. Non. C'est faux. Maman, ça a été un énorme pas en avant pour moi. Mais tu persistes à trouver des raisons pour reculer de deux pas. Je le sais parce que j'ai fait ça toute ma vie. Tu es la personne la plus épanouie que je connaisse. Je pensais que je l'étais. Alors, tu l'aimes bien. Oui. Oui, je l'aime beaucoup. Je suis très contente pour toi, maman. Lindsay. Tout ce qui compte, c'est que tu sois heureuse. Alors, pour une fois, écoute-moi et arrête de te renfermer comme ça. Je me renferme pas. J'ai vraiment envie de m'ouvrir à quelqu'un d'autre, je t'assure. Attends une minute. Mais oui, je crois que je viens de comprendre. Tu... tu n'aimes pas Scott. Non, non, c'est pas ça. Ça ne m'avait même pas traversé l'esprit. Je me disais que c'était un homme... charmant et agréable à regarder. J'étais sûre que c'était réciproque. Pas une seule fois, j'ai imaginé qu'il puisse ne pas te plaire. Non, c'est pas ça, il me plaît. Beaucoup. Et ça rend les choses encore plus... Plus quoi ? Réels ? Viens là, Trésor. Un grand philosophe a dit... On sait qu'on est amoureux lorsqu'on ne parvient plus à dormir la nuit. Car enfin, la réalité vaut mieux que les rêves. Je ne vais pas fermer l'œil de la nuit. Tout ce que je veux... C'est que ma fille chérie saisisse toutes les possibilités qui s'offrent à elle d'être heureuse. La vie est tellement pleine de surprises. Je sais. C'est qui le philosophe dont tu parlais ? On s'en fiche. Allez, ma puce. Tiens, mets une autre affiche ici. C'est pas obligé, personne n'a appelé. Mais il faut quand même le faire. T'es pas censé clouer des planches plutôt que de les déclouer ? Ouais, ça va pas. Ton grand-père serait content qu'on rénove le kiosque d'une manière ou d'une autre, non ? Je t'ai dit que je voulais lui rendre hommage en le reconstruisant à sa manière. Je sais bien, mais... Il nous reste plus beaucoup de temps. Oui, mais... Tu sais quoi ? Ça te ferait peut-être du bien de te changer des idées. Tu travailles comme un fou. T'as qu'à venir au bal avec nous. Ah, ouais ? Un bal ? Le bal de Noël. Tout le monde y va. Oui, elle a raison. C'est une tradition ici à Guilford. Je sais pas danser. C'est pas grave, c'est pour s'amuser. Ouais ? Oui. D'accord. Génial. Tu te caches ? Moi ? Non, pas du tout. Bon, j'attends simplement le père de Ré. Ah, d'accord. Allez, viens. Je suis obligé. Excusez-moi, je vais aller me ridiculiser. Le truc, c'est de danser comme si personne te regardait. On est à Guilford, tout le monde regarde. Ouais. Tu vois ? Tu vois ? Oh, j'ai soin. Je vais aller chercher. On continue ? On continue. Est-ce que t'es sérieux ? Eh, salut ! Salut ! Ils m'ont fait peur. À moi aussi. Ils étaient en mode furtif. En fait, t'as raison, c'est pas si difficile une fois qu'on se lance. Coucou ! Tu veux danser ? Oui. Viens avec nous. Tu tournes ? Oh, magnifique. Tu danses trop bien. C'est sûrement de famille. Ah, plateur. Je t'ai entendu dire à grand-mère que tu l'aimais bien. Oui, c'est vrai, je l'aime beaucoup. Ça t'embête ? Moi aussi, je l'aime bien. Super. Je crois qu'il va avoir besoin de toute l'aide qu'on peut lui apporter pour terminer le kiosque à temps. Moi, j'ai envie de l'aider. Moi aussi. Allez, bonne nuit, mon cœur. Faites pour elle. Bonne nuit, maman, je t'aime. Magic, où tu vas ? Magic, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que c'est ? Une clé ? Bon, allez, viens. On y va. Anna, petit-déj. J'arrive. Bon, grand-mère est en train de prendre sa douche. Faut que j'y aille. Au fait, Scott m'a dit de te dire qu'il n'a pas oublié la serrure du tiroir de ton bureau. Il s'en occupera après les fêtes. Bisous. Bisous, maman. Bonne journée. Le tiroir. Biomatique. Super, merci. De rien. Vous l'avez très bien choisi. Merci. Et on en est où avec notre ami Scott ? Le kiosque n'est toujours pas terminé. Et je ne vois aucune guirlande lumineuse. Oui, il est légèrement en retard. Mais il a promis qu'il terminerait dans les temps. On va tous participer. Faites tout votre possible pour que ça avance. parce que nous allons avoir énormément de monde. Y compris la presse. Oui, entendu. Bien. Vite, faut qu'on le dise à grand-mère. Grand-mère ! Alors, on en est où ? La structure principale est terminée, mais on bloque sur le reste. Bon. Est-ce que je peux te parler une minute ? Oui, faites une pause, les gars. Merci. Qu'est-ce qu'il y a ? Écoute. Je sais ce que ce kiosque représente pour toi. Mais je crois que tu devrais lâcher prise. Et la promesse que j'ai faite à mon grand-père ? Je comprends totalement ce que tu ressens, je t'assure. Malheureusement, eux, non. Ils pensent que tu finiras pas le kiosque à temps. Je crois vraiment que tu devrais avancer. C'est plus facile à dire qu'à faire. Je sais. C'est pas facile. C'est ce qu'ils pensent vraiment ? Je suis pas de cet avis. On peut encore y arriver. Je suis sûre qu'on peut finir à temps. Ouais, on verra. Maman ! Maman ! Anna ? Tiens. Qu'est-ce que vous faites là ? Regarde. Regarde ce que j'ai trouvé. Quoi ? Qu'est-ce que c'est ? La nuit dernière, j'ai trouvé une clé. Elle était dans la chaussette. Tu as trouvé une clé dans la chaussette. Il faut que tu me croies, d'accord ? Cette nuit, j'ai trouvé une clé dans la chaussette de Noël. Et elle a ouvert le tiroir de mon bureau. Il y avait un compartiment secret. Et... C'est exactement ce que Scott cherchait. Oui. Chérie, ce bureau, c'était celui de son grand-père. Tu trouves pas ça génial ? Scott ! Regarde ! C'est le kiosque de mon grand-père ? Oui. Où est-ce que tu l'as trouvée ? C'est Anna qui l'a trouvée. C'est vrai ? Où ça ? Dans le bureau de ton grand-père. C'est tari. C'est exactement ce qu'il nous fallait. Oui, je sais. Génial ! Les gars, le bois, vous le mettez là, et la caisse de l'autre côté. Ok, doucement avec la caisse. Allez pas vous casser de... Hé, j'ai cherché sur Internet et j'ai trouvé la seule boutique qui vend des répliques d'anciennes guirlandes lumineuses. Ils sont spécialisés dans les antiquités. C'est génial, tu les auras quand ? J'attends leurs réponses. Il faut qu'on les ait. Ce sera la touche finale. Je repense les doigts. Oui. Tout va bien ? Oui, super. Ok. C'est bien. Il y a d'autres choses à décharger ? Non, c'est bon. Deux jours, vous êtes sûr ? Non ? C'est super. Envoyez-moi le numéro de suivi par mail. D'accord, merci. Alors ? Vous me dites que les guirlandes seront livrées dans deux jours. Vous en êtes absolument certain ? Oui, il me l'assurait. Les mêmes que celles d'origine. La place sera exactement comme quand ton grand-père a construit le kiosque. Oui, je vais pouvoir tenir ma promesse. Bravo, je vous félicite. Honnêtement, j'y serais jamais parvenu sans votre aide. Surtout la tienne. C'est grâce à toi qu'on a retrouvé ces anciennes photos. Un véritable miracle. C'est la saison. C'est où les toilettes ? Là-bas. Oui, je suis vraiment content. Pourtant, ce n'était pas gagné. Je crois que le salémanie dit l'immunation. Ah non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il y a, trésor ? Rien, rien. Ah, il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, mais je n'ai pas envie d'en parler. Comme tu veux. Je n'aime pas te voir comme ça, ma puce. Tu sais que tu peux tout me dire. Je sais. D'accord. Bon, il faut que tu dormes maintenant. Demain, on se lève tôt pour terminer le kiosque. Tu dois être en forme. D'accord. Allez. Je t'aime. Bonne nuit. Bonne nuit, maman. À demain. Fais de beaux rêves. Je ne laisserai jamais quelqu'un te prendre. Jamais. Je t'aime. Je t'aime. Bonjour. Bonjour. Vous êtes prête ? Oui, oui. Ma mère et Fred vont nous rejoindre plus tard. C'est parfait. Tout le monde va nous aider. Le soir de Noël, la seule chose dont j'ai envie, c'est profiter de la cérémonie. Oui, moi aussi. Anna, tu viens ? C'est l'heure, on y va. Bonjour, Anna. Bonjour. Tu sais, les mères ont des aspirations très simples concernant leurs enfants. L'une d'entre elles est tant qu'ils se réveillent le matin de meilleure humeur que la veille. Maman. Mais enfin, Anna, est-ce que tu peux me dire ce qui se passe, hein ? Oh, ma chérie. Où est-ce que tu l'as trouvée ? C'était hier, quand on était au salon de thé, je voulais le dire à personne. Oh, ben oui, je comprends. Peut-être que c'est un autre chiot. Regarde la photo, mon cœur. Et il est écrit qu'il a disparu le jour même où tu l'as trouvée. Je suis désolé, Anna. Je crois que c'est lui. Est-ce qu'on est obligés de les appeler ? Je trouve que c'est pas juste qu'ils puissent le reprendre après tout ce temps. J'aurais pu ne pas voir l'affiche. Et on l'aurait jamais su. C'est vrai, c'est pas juste. Mais tu as vu l'affiche. Et tu as été très courageuse de m'en parler. Et tu t'es merveilleusement bien occupée de lui. Mais c'est pas sa maison. Alors, il faut qu'on les appelle ? Oui. Viens, Trésor. Et si c'est des gens méchants ? Allons-y, ma puce. Je vous attends ici. D'accord, merci. Bonjour, c'est nous qui avons appris. Enfin, le voilà. On était tellement inquiets. Merci beaucoup. Tu dois être Anna. Merci d'avoir pris soin de notre boule de poils. Jake, Amber, venez voir qui est là. Qu'est-ce qu'on dit à la jeune fille ? Merci. Il y a une récompense. Non, c'est bon. Je veux pas de récompense. J'aimerais beaucoup te la donner. Tu sais quoi ? Jean-Fredon aux chenilles des animaux perdus et abandonnés. C'est une très bonne idée. On était très inquiets pour lui. Tu as fait une bonne action, Anna. Joyeux Noël. Passez un joyeux Noël, moi aussi. Ça va ? Non. Moi aussi, je suis triste. Mais je suis fière de toi. Anna ? Qu'est-ce que tu fais ma puce ? Il est presque minuit. J'arrivais pas à dormir. Si la chaussette est magique, tu crois qu'elle peut apporter quelque chose qui ne tient pas à l'intérieur ? Quoi, par exemple ? Une personne. Je crois pas que ce soit comme ça que ça fonctionne. Je sais. Tu penses toujours que c'est pas une chaussette magique ? Si tu veux vraiment savoir, je pense que c'est la preuve qu'il existe des choses dans ce monde qui ne s'expliquent pas facilement. On n'est pas obligés de tout expliquer. Mais pourquoi la chaussette m'aurait fait trouver un chiot si c'était pour le rendre ? C'est toi qui l'a trouvée toute seule, chérie. Mais il doit y avoir une autre raison. C'est sûr et certain. C'est pas encore fini. Tu sais, peut-être bien qu'on trouvera un usage à la médaille que t'as trouvée. Je dis ça, je dis rien. J'ai juste dit « peut-être bien ». Allez, faut qu'on aille dormir. Sinon, demain, ce sera encore plus difficile qu'aujourd'hui. Est-ce que je peux dormir avec toi cette nuit ? J'allais te proposer la même chose. Bien. Ils sont tous trop mignons. Je crois que je vais prendre un bon cadeau. Comme ça, ma fille choisira elle-même. Oui, bonne idée. Super. Anna ? Maman, regarde, un bébé chien. Oui, je vois ça. Salut. Salut. Un nouveau chien ? Oui, écoute, c'était pas du tout prémédité. J'ai croisé Madame O'Neill et j'ai vu cette boule de poils. Regarde comment il s'appelle. C'est magique, maman. Le chieu que j'avais vu à la bande de charité, c'est lui que je voulais. C'est incroyable, hein, chérie ? Si ça, c'est pas un signe, je sais pas ce que c'est. Si, c'en est un. C'est vraiment gentil de votre part, Scott. Je suis désolé. Non, c'est pas grave. Je peux le garder, maman, s'il te plaît. Je le sortirai, je le nettoierai. S'il fait des saletés, je m'occuperai entièrement de lui. Oui, oui, évidemment. Je vais quand même pas le renvoyer. Merci. Je sais, j'aurais dû téléphoner avant de venir. Enfin, je pensais que tu serais là, mais quand j'ai vu le visage d'Anna s'illuminer, quand la porte s'est ouverte... J'imagine. Bon, je vais y aller, j'ai les finitions du kiosque à terminer. Les guirlands ne sont toujours pas arrivés. Ah. Je t'appelle ? Oui, d'accord. Anna, qu'est-ce qu'on dit à Scott ? Merci, je t'adore. De rien, c'était un plaisir. À bientôt. Oui. On s'appelle. Lindsay, ça va ? J'avais pas vu Anna aussi heureuse depuis très longtemps. Chérie, pourquoi tu en veux à Scott ? J'étais partie pour lui offrir un chien. Comment vous voulez-vous ? C'est moi qui le sache. Le pauvre Scott a vu ta fille pleurer toutes les larmes de son corps quand vous avez été obligée de ramener l'autre. Lorsqu'il a trouvé celui-ci, il a... C'est pas son père, d'accord ? Mais il ne prétend pas l'être. Qu'est-ce qui te met dans cet état ? J'aimerais comprendre. On dirait que cette histoire de chien est un sujet particulièrement délicat pour toi. C'est l'accident de voiture. Doug était parti chercher un chiot pour l'offrir à Anna. Oh, c'est terrible. Il faut pas qu'elle le sache. Oui, évidemment. Lindsay... Je ne le savais pas. On en a été quatre à la maison. Les fameux quatre oiseaux. Lindsay, il me faut deux invitations supplémentaires pour la chaîne de télé. Et la radio veut des détails sur l'événement. Ils vont en parler dans l'une de leurs émissions. Oui, d'accord. Bien. Je ne vois toujours aucune guirlande lumineuse. Je vais me renseigner. Ça risque d'être gênant si votre mère et moi tirons le levier et que toute la place reste dans le noir. Au moins, tout le monde s'en souviendra. Je suis déjà à vous. Bien sûr. Salut, Lindsay, c'est Scott. Je voulais juste te dire que j'étais vraiment désolé. Je comprends parfaitement que tu sois en colère. Mais j'espère que tu viendras quand même à la cérémonie demain. En espérant qu'on y ait reçu les guirlandes d'ici là. Enfin, bon. Joyeux Noël. Bon, je crois que c'est tout bon pour les munitions. C'est parfait. Avec ça, ça devrait tenir. Bien, tu mets un clou de chaque côté et puis c'est bon. On passera. Au revoir. Excusez-moi. Ce ne serait pas pour Scott Terrell par hasard ? Si. Super. Enfin. On a reçu les guirlandes, oura. Hé ho, il y a quelqu'un ? La porte est ouverte. Joyeux Noël. Bonjour Donna, prête pour le grand soir ? Oui. Parfait. Si vous voulez, on peut y aller tous ensemble. Non, vous avez qu'à y aller sans moi. Comment ça ? Qu'est-ce que tu racontes ? Je ne me sens pas en état d'y aller, maman. Vous ne voulez pas venir ? C'est autant votre cérémonie que celle des autres. Je sais, je suis désolée. Anna, vas-y toi, va avec grand-mère et Fred. Lindsay, il faut que tu viennes, on ne partira pas sans toi. Non, j'aurai trop mauvaise conscience si vous n'y allez pas. Amusez-vous, c'est bon. Peut-être que je vous rejoindrai un petit peu plus tard. Tu es sûre ? D'accord. Je vais chercher Magic. On t'attend. Ah, monsieur le maire. Je crois que tout sera prêt à temps. Magnifique, Scott. Je n'en ai jamais douté. J'aimerais pouvoir en dire autant. Oh, elle. Elle est restée à la maison. Salut, Magic. Comment ça se passe ? Il est trop mignon. Tu peux me rendre un service ? J'ai besoin de quelqu'un pour m'aider à accrocher les guirlandes. Bien sûr. Grand-mère ? Oh, tu veux que je le tienne ? Merci. On viole. Toi, tu te gardes bien au chaud pour pas qu'il ait froid. Super. Tiens. Qu'est-ce que je dois faire ? Je voudrais tellement y croire. J'ai besoin d'un signe. Oui. J'ai besoin d'un signe. J'ai besoin d'un signe. Coucou. Maman ? T'es venue ? Je n'ai quand même pas raté ça. Je suis contente. Moi aussi. Salut. Salut. Qu'est-ce que je peux faire ? Passe-moi cette pomme de pain. On n'a pris que quelques minutes. Tiens. Merci. Waouh. C'est trop beau. Grand-mère, t'as vu, maman est là ? On a réussi. Lindsay, je suis contente que tu sois là. Moi aussi. Ça va bientôt commencer, vous devriez aller sur l'estrade tous les deux. Oh, c'est vrai. Tiens, tu le reprends ? Oui. Bravo à vous. Merci beaucoup. C'est magnifique. Oh oui, c'est du très beau travail. Merci. Ton grand-père serait fier de toi s'il voyait ça. C'est vraiment superbe. T'es gentil. T'es la seule à savoir ce que ça représente pour moi. Tu vois, les guirlandes sont arrivées à temps, finalement. Des répliques parfaites. Oh non. Scott. Quoi ? Regarde. Non, 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 non. C'est qu'une ampoule. Non, sur ce genre de guirlandes, s'il y a une ampoule abîmée, rien ne fonctionne. Tu veux dire ? Toutes les lumières de la place. Et quoi, t'as pas une ampoule de sang ? Non, malheureusement. Bienvenue à la 75e cérémonie d'illumination des sapins de Noël. Je tiens à remercier tous les citoyens de Kylfand qui ont travaillé dur pour rendre cet événement possible. C'est pas vrai. Quand ils avaient son levier, rien ne s'illuminera. Ça va marcher. Moi, je vois pas comment, à moins d'un autre miracle. C'est exactement ça. Tu crois à la magie ? Quoi ? Est-ce que tu crois à la magie ? Moi, j'y crois. Oui, toi, je sais. Et tu n'as mis aucun de ces objets dans la chaussette, n'est-ce pas ? Non. Je te crois. Je reviens. Mais où tu vas ? Maman ! Où est-ce qu'elle va ? J'en sais rien. Je voulais également remercier tous les bénévoles qui sont venus nous aider à nettoyer du soir dans la bonne humeur. À présent, sans faire durer le suspense plus longtemps, je vais laisser à la magnifique de Natchastin l'honneur d'illuminer nos vies tout entières. Elle arrive ? Non, je la vois pas. Je vais leur dire d'annuler. Je la vois. Maman, dépêche-toi ! Elle arrive ! Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? Tu vas éliminer la place. Mais... Je comprends pas. Moi, je comprends. Allez, vas-y. Dépêche-toi ! D'accord, d'accord. Vite, Scott ! Fais attention, chérie. Allez, vite, vite ! Dépêche, dépêche ! C'est du beau travail, Scott Terrain. Sans vous, je n'aurais jamais réussi, mien de sais maman. J'ai failli oublier. J'ai un petit cadeau pour toi. Merci de l'avoir éparée. Avec plaisir. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Coucou Artia. Viens là. C'est de tout goûter. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Wow. Regarde ce que j'ai trouvé. On en aura deux. Tu l'as vu ? Oui. Ah, Lindsay. Tu es en avance, on s'installe. Félicitations pour tous les trois. Merci. Rose n'arrête pas de parler de vous. Elle prétend que c'est grâce à elle. Eh bien, disons qu'on a eu un peu d'aide extérieure. Dites-moi, révérend, est-ce que la dame de l'année dernière est là ? Celle dont je vous avais parlé ? Oui, oui. Elle est en train de s'installer. Juste là-bas. Je vous remercie. Elle est là. Au revoir. Bonjour. Bonjour. On est venu vous rendre ceci. On se disait que vous pourriez la donner à une autre personne. Quelqu'un qui en aurait besoin. C'est comme ça que ça fonctionne ? Je suis sûre qu'il saura répandre sa magie sur quelqu'un d'autre. On y va. Merci beaucoup. Ma chère. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Joyeux Noël.